... Retour sur le plateau, Regards Croisés ce soir. Bonsoir à tous. Si vous nous suivez un peu partout, nous recevons pour vous dans cette tranche Jean-Paul Agbo, il est le directeur de publication de Focus Info. Également sur le même plateau, nous avons Vincent Fiocou, à Dangblé-Nouillet, le directeur de publication de l'Enquêteur, et Ambroise Kondjou, directeur de publication de Guardian, sur le plateau. Dans la minute qui va suivre, nous allons passer à la loupe pour des sujets portant sur la RDCongo, le Gabon, et puis sur le Togo en dernière, pour enclencher le débat. Nous abordons le premier sujet, RDCongo, présidentiel que vaut le recours de Martin Fayolo, Jean-Paul Agbo, collectif. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous, le recours de Fayolo a une importance ? Bien sûr. Puisqu'il conteste les résultats tels que proclamés par la CENI, la seule voie légale dont il dispose, c'est de saisir la Cour constitutionnelle, qui est le juge du contentieux électoral, qui aura soit à confirmer les résultats tels que proclamés par la CENI, à demander à nouveau un recontage comme le souhaite Fayolo, ou alors à carrément annuler le scrutin, hypothèse qui, à mon avis, me semble le moins probable entre les deux premières. Donc, si Fayolo veut rester dans une logique légaliste, j'allais dire républicaine, s'il ne veut pas, lui et la coalition qui le soutiennent, ne veulent pas, pour l'instant, faire recours à la rue, et la seule solution qui leur reste, c'est de s'adresser à la Cour constitutionnelle, même si on considère que cette Cour est partisane, et donc majoritairement acquise au clan Kabila, et donc au résultat tel que proclamé aujourd'hui, à partir du moment où cette coalition et son candidat se sont inscrits dans ce jeu électoral, à partir du moment où ils ont accepté d'y participer, c'est qu'ils ont aussi intégré que les règles devraient leur être appliquées. Donc, oui, c'est la seule issue pour Fayolo de faire droit à ses revendications, celle de réclamer sa victoire, mais personne ne peut, à ce stade, préjuger de la décision de la Cour constitutionnelle de la Congresse. M. Fionfio, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. À quoi, finalement, vont servir les recours de Fayolo, quand on sait que la Sénégie a déjà donné victoire à Tissé Kédi ? Bon, comme nous savons tous qu'en Afrique, presque toutes les cours constitutionnelles sont aux autres, la situation qui vient d'arriver en RDC Congo est un cas d'école, et la Cour constitutionnelle, à mon avis, ne peut en aucun cas donner une autre solution que ce qui est déjà dit par la Sénégie. C'est-à-dire que si Tissé Kédi a gagné, moi, je pense qu'elle est là pour confirmer la victoire de Tissé Kédi. Et Fayolo, Martin, a bien fait de prendre la voie régalée, c'est-à-dire la voie républicaine de concertation, mais il n'y aura pas de suite favorable. Il n'y aura pas vraiment de suite favorable. Ambroise Ponjo, vous êtes le directeur de publication de Guardian. On voit Fayolo qui est parti faire ses recours. C'est une façon quand même d'accepter à demi-mot, ou bien reconnaître à demi-mot la victoire de Tissé Kédi, non ? Oui, d'abord, je vais vous dire bonsoir aux téléspectateurs. Je ne crois pas, parce que Martin Fayolo a aujourd'hui l'érogé du fait qu'il a constaté que son élection a été truquée, sa victoire a été volée. Et il a voulu être légaliste en déposant au cours ce qu'il fallait faire, d'ailleurs, dans un État qui se veut républicain et légaliste. Maintenant, de l'autre côté de la chose, c'est de voir si le contentieux sera réellement étudié de façon objective par la Cour qui doit s'en saisir de ce dossier. Ce qui n'est pas toujours évident, n'est pas forcément évident, parce que, Fyokoul l'a dit, les cours en Afrique où la démocratie est flottante sont aux ordres des pouvoirs qui sont en place. Le cas de la RDC ne viendra pas faire une... ne sera pas l'exception à la règle. C'est vrai que, dans d'autres pays, vous verrez des cours qui sont réglementaires et qui jouent le jeu démocratique réellement. On en a vu ailleurs au Ghana et même au Botswana, dans d'autres pays. Mais là, moi, le problème que je voudrais évoquer, c'est qu'au-delà du dépôt de recours, frère Martin Faillou, la question même de la vérité des unes se pose en entier. Parce que ce que les gens ont vécu en RDC, c'est vraiment du cinéma électoral. Je peux le qualifier ainsi. Parce que... Et le risque pour Faillou, qui, en mon sens, d'après les données de certains observateurs qui sont allés même au-delà de l'observation classique que nous avons souvent constaté en Afrique, c'est que Faillou serait le gagnant de ces élections. Sauf que l'intervention de la France risque d'entacher cette évidence de victoire, il va falloir être en train de réclamer. Parce que le Congo est un pays immensement riche, le plus riche du monde, si je puisse me permettre ainsi d'y aller dans ce sens. Et le pays le plus... C'est un vaste pays. C'est l'un des plus grands pays d'Afrique qui est immensément riche. Donc sa richesse lui attire des ennuis. Quand vous êtes un pays dont votre richesse attire des ennuis ou les richesses sont plutôt une malédition pour votre survie, là, il va falloir jouer la carte du nationalisme. Vous savez, ça beaucoup le savent, des idées Kabira est venu au pouvoir par le jeu des Américains. Il s'en est parti par leur même jeu. Il a amené son fils. Le fils a revu même les contrats miniers avec les grandes sociétés, que ce soit chinois, américains, ou belges et autres. Mais là, la France n'a pas trouvé son gâteau dans le jeu, surtout avec la victoire de Tisekedi, la victoire supposée de Tisekedi. Parce que Tisekedi a été proclamé vainqueur. Sauf que la vérité des unes pourrait donner le nom d'une autre personne. Maintenant, est-ce qu'on va aller à un gouvernement d'union nationale tel que certains le réclament ? On va y forcément revenir. En même temps, avec le recommandage d'Avoua, ça, c'est des questions qui sont aujourd'hui qui restent posées. Mais je dis que Fayoulou, dans sa démarche, se veut légaliste, mais avec peut-être une carte derrière. La carte de la contestation physique est sur le terrain. C'est ce que l'on peut attendre si éventuellement la Cour ne donnait pas raison à Fayoulou. Parce que Fayoulou est soutenu, il ne faut pas l'oublier, pas forcément soutenu, mais indirectement soutenu par la 5e, et des puissances comme la France et autres. Jean-Paul Lacour, quand on sait que la Cour constitutionnelle peut être aux ordres, bien sûr, du pouvoir en place, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de potable, comme tu t'es donné à ces recours-là ? C'est souvent une accusation parfois légitime. Il ne faut pas aussi oublier que souvent, dans ces cours, siègent des personnalités qui sont nommées par le pouvoir politique. Donc, il n'y a pas réellement de surprise, à savoir qu'il y a un lien entre ceux qui siègent dans ces cours-là et les pouvoirs qui les nomment, ce qui me paraît tout à fait logique. Mais en même temps, il faut aussi préciser que c'est très rare qu'une cour annule un scrutin. On en a dit au Kenya ? Oui, oui, j'en disais, même dans les pays occidentaux. C'est très rare, même si un certain nombre de règles ont été violées, les cours ont tendance à penser qu'ils ne relèvent pas de leur autorité, de leur prérogative d'annuler le vote des citoyens. Encore faut-il que la vérité des urnes soit proclamée. Je vais donner l'exemple des pays où il y a des plafonds pour le financement des campagnes et lorsque ces plafonds sont dépassés, aucune cour ne prendrait prétexte de cela pour annuler un vote. Maintenant, en Afrique, il n'est pas tout à fait exact aussi de dire que les cours ne prennent pas quand il le faut finalement le courage de remettre en cause les résultats. Ça arrive très rarement, mais c'est arrivé comme vous l'avez soulevé, c'est arrivé au Kenya. La cour n'a pas redéfinit les résultats, la cour a simplement annulé le vote. Donc c'est l'une des deux hypothèses que moi j'ai posées. Pour ma part, je pense que la cour va confirmer le vote en faveur du CISKEDI ou alors demander un recontage. Mais pensez que la cour va annuler le vote en RDC, j'y crois partout pour plusieurs raisons, dont celle-là essentiellement, parce que voter, ça coûte cher quand même. Et n'oubliez pas que la RDC a organisé ses élections sur fonds propres. elle n'a pas souhaité demander l'aide de qui que ce soit, même sur le plan logistique. Elle a refusé carrément, la RDC a refusé carrément l'appui logistique de la MINUSCO, qui aurait pu l'aider parce que, comme l'a dit en bref, le Congo, c'est un vaste pays et il a fallu déployer des cargos, tout ça, pour amener le matériel électoral. Donc imaginez qu'on puisse reprendre tout ce processus avec tout ce qu'on a connu, et les incendies des décennies, etc., etc. Donc moi, peut-être que je peux me tromper, mais j'imagine mal que la RDC reprend le vote. Donc, peut-être, on va demander un recontage, ça aussi. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais la Cour, je crois que, dira ce qu'elle pense de cette élection. il ne faut pas oublier aussi que la Cour n'a pas d'observateurs ou de représentants dans les bureaux de vote. La Cour statuera d'abord sur le processus, la régularité du processus. Est-ce que toutes les étapes sont conformes aux tests, aux règlements, en vigueur, tout ça ? Et puis, la Cour statuera aussi en fonction des procès-verbaux en sa possession. Donc, si les procès-verbaux qui ont été envoyés à la Cour établissent la victoire de Tissé Kédi, malgré les cris d'orfraie de la Sainte-Cour de la communauté internationale, la Cour ne pourra que confirmer ce que la Sénée a dit. Donc, la Cour n'a pas elle-même comment... Le pouvoir. Le pouvoir, enfin, n'a pas d'éléments propres lui permettant de statuer si ce n'est que les éléments que lui apporte d'abord la Sénée et que lui apportent les contestateurs, notamment Fayoulou, en fonction des éléments que Fayoulou est en mesure d'apporter à la Cour, la Cour statuera. Donc, si les éléments qu'apporte Fayoulou, malgré la victoire que certains considèrent comme évidentes, ne sont pas suffisamment établis, la Cour ne pourra faire autre chose que de confirmer les résultats tels que précomis par la Sénée. Mais sans choc, vous ne pensez que Fayoulou se bat sur les données de la Sénée pour aller faire le dépôt de ces recours-là. Peut-on parler maintenant ? Donner non publié. Oui, donner non publié, bien sûr, de la Sénée. Peut-on parler de la crédibilité de ça ? Sur beaucoup de médias, il est dit que les compilations ne sont pas totalement faites, que dans certains bureaux de vote dans les provinces, les résultats ne sont pas arrivés à la Sénée, mais les résultats sont programmés. Même si c'est qui vient d'être nommé, qui vient d'être élu, président de la RDC, c'est un bulletin de vote. et les procès se sont retrouvés dans la brousse. Tout ça, ce qui veut dire que si on demande un recontage des voix, moi, je vois comment la Cour constitutionnelle peut s'en sortir parce que tous les résultats ne sont pas à sa possession. Dans la jour qui vient, à quoi peut-on s'attendre finalement Ambroise ? Oui, j'ai sorti une partie de ce qui pourrait arriver si éventuellement la Cour rejetait le recours de Fayoulou. On pourrait avoir des contestations. Il faut aussi remonter un peu en arrière pour revenir à ces résultats qui, à mon sens, ressemblent à quelque chose qui serait fabriqué de toutes pièces parce qu'on ne peut pas à l'évidence avoir 34%, 36%, 24% et se retrouver majorité à l'Assemblée. Ça, c'est du jamais vu. Et que même, il y a tellement d'éléments qui démontrent qu'il y a un problème de soupçon et de suspicion qui a entaché la crédibilité même d'une élection. Comment on peut... La CENI peut dire que trois grandes villes ne vont pas aller au vote pour des raisons d'Ebola alors que c'est les mêmes villes qui ont connu des campagnes où les gens se sont entremêlés et qu'il n'y a pas eu d'Ebola et que finalement, c'est lorsque les gens vont s'aligner pour aller voter qui aura l'Ebola. Alors que ce n'est pas du chocolat. 1,2 millions, ce n'est pas du chocolat tout au moins. Parce que déjà, les villes qui ont été ciblées pour ne pas aller voter, c'est des villes qui, selon les dires, sont, en majorité, prennent de l'opposition, surtout du camp de Fayoulou. Ça, c'est un. De deux, on a brûlé des jeunes, certains l'ont dit tout à l'heure, et ensuite, des bizarreries, on proclame les résultats à 3h du matin. Moi, je l'ai dit la dernière fois, ce serait même bien que ces comportements-là dirigent les pays africains à situer même dans le code électoral l'heure ou le jour de la proclamation des résultats. Ça y est, on situe une tranche d'heure à laquelle on peut aller à évidence entre 8h et 6h du matin. signer que la RDCongo a finalement compilé les résultats. Non. Tu sais, quand on programme les résultats le jour, quand vous sentez que vous n'avez pas gagné, même ce n'est pas vous qui allez appeler la population ou vos militaires descendent dans la rue. Ce serait spontané. Maintenant, la nuit, c'est plutôt le trouble militaire dans la nuit que les citoyens. Et c'était en plus peur. Donc, on préfère envoyer la proclamation dans la grande nuit pour voir les gens casés dans leur chambre et de dire ce qui est mauvais. et c'est ce que moi, j'ai remarqué. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver ? J'ai sorti un premier élément. Le second, c'est l'émission de l'extérieur. On va devoir marquer une pause et revenir sur la RDCongo puis si ça devient intéressant, messieurs. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du débat dans Regards Croisés. Sous-titrage Société Radio-Canada